Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez bien personnellement, moi ça va plutôt pas mal Le beau temps est revenu et ça fait super plaisir Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de Belcastel Qui est un petit village de l'Aveyron Donc je vous laisse découvrir tout ça avec la suite de la vidéo Et je lance le générique C'est parti ! Donc Belcastel est une commune française Située dans le département de l'Aveyron En région Occitanie Elle faisait partie autrefois de l'ancienne province de Rouergue Un des plus beaux villages de France Les maisons en bas du château datent du XIIIe siècle Une ancienne fortifiée entourait le hameau Comme vous pouvez le voir sur les petites photos Et la petite vidéo Ici nous avons une petite maison au-dessus d'un petit passage Là nous avons une vue sur le château Et là un petit hôtel Le pont, ce superbe monument Fût bâti au début du XVe siècle Par Alzias de Sonac Il appartenait en premier lieu aux habitants de la rive droite D'accéder aisément à l'église Sainte-Madeleine Édifié dans le même temps Mais il facilitait également grandement les relations Entre les populations séparées par la rivière Aveyron Il présente bien les caractères des ponts du Moyen-Âge Le château de Belcastel est une imposante bâtisse médiévale Qui fut la demeure de la famille de Sonac Belcastel, c'est tout d'abord une forteresse construite Sur une petite émergence rocheuse Située au bord immédiat de l'Aveyron Belcastel n'est pas un nid d'aigle Ni ce magnifique château fondé aux alentours des années 1040 Fût achevé au XVe siècle par Alias de Sonac Seigneur de Belcastel Qui fit aussi construire l'église du Bourg De l'autre côté du pont Qui joint les deux rives de l'Aveyron Jadis s'y affrontait Ruther et Ségalice Ce château du Moyen-Âge Dont les fondations remonteraient au IXe siècle Avait été abandonné à son sort depuis au moins le XVIIe siècle Pendant la Révolution française Le château et ses environs servirent Un temps de refuge à Pierre Firmin, mari de Barraud Un noble Aveyronné traqué par les autorités révolutionnaires Un grand bond dans le temps plus tard Nous voilà en 1975 Le grand architecte Fernand Pouillon Tombe éperdument amoureux des ruines Il rachète le château et le relève durant sept longues années de travaux L'homme s'éteint en 1986 Ses héritiers, au fil du temps, n'arrivent plus à assumer l'entretien de la bâtisse Qui doit être vendue en 2005 à des Américains Les propriétaires Nicolas et Heidi Léon Ont largement investi dans un château dédié au public Avec sa collection d'armement médiéval Le château est ouvert d'avril à novembre Et propose une visite historique Mais également des expositions de peinture, de sculpture et de collection d'armure L'église Sainte-Madeleine Église du XVe siècle Comme le pont, l'église fut construite au XVe siècle par le seigneur du village Alias de Sunak Dont elle renferme en son sein le tombeau couvert d'un très beau gisant Dans l'église sont conservés aussi le blason de la famille de Sunak Et une statue de Saint-Christophe Le visiteur peut y admirer quatre statues classées monuments historiques Un chemin de croix de style contemporain réalisé par Casimir Ferrer Et exposé dans l'église Ruine d'un fort du Vème siècle unique en midi-pyrénée Le roc d'Anglard Belcastel ne veut pas dire beau château mais château de guerre A 500 mètres en amont du village, au-dessus de la grotte du Lourdoux Un fort probablement du Vème siècle témoigne de ce passé lointain de Belcastel Il est composé d'un système de fortification d'environ 20 mètres de diamètre Perché à 50 mètres à pic sur la rivière Construction diverse en plusieurs compartiments, plateformes et fossés Faisaient de cet ensemble un poste de défense très efficace Il protégeait la vallée de l'Aveyron Et a servi plus tard de poste avancé à la forteresse de Belcastel La vue y est imprenable sur l'Aveyron qui serpense en contrebas Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ici présente Où je vous fais la petite visite de ce petit fort Qui se nomme le roc d'Anglard Donc c'est assez petit Comme je vous l'ai dit Ça ne fait que 20 mètres de diamètre Là on va rentrer dans une petite pièce Un peu envahie par la nature Ici il devait y avoir probablement une cheminée Ou quelque chose du genre Et là nous avons au fond une vue Sur le château de Belcastel Qui est assez petit Mais on est à 500 mètres du village En amont Et ici nous avons une petite croix Chrétienne Donc pour accéder à ce château Il faut se garer sur le bord de la route Et il y a un chemin qui permet l'accès par une petite passerelle Qui amène sur un autre chemin Qui permet de monter au château Donc ici je sors du château Donc je prends le chemin du retour Donc je prends la petite passerelle en escalier en pierre Ici nous avons un petit porche Ici nous avons un petit porche Que vous verrez en photo après Donc je finis de descendre les escaliers Et je vous fais une petite vue sur le château Et voilà les photos Et voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère que cela vous a plu Mais juste avant je voulais faire un débrief Sur Belcastel Donc il y a les autres qui chantent à côté Je ne sais pas si vous entendez Donc je voulais faire un petit débrief Juste pour vous dire que j'ai beaucoup apprécié Ce petit village à Véronée J'ai beaucoup aimé aller visiter Et faire toutes ces photos et vidéos Pour vous les partager en vidéo Donc j'espère que cela vous a plu Et si cela est N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner Et à laisser un commentaire Ca fait toujours plaisir Et ça m'aide beaucoup pour le référencement de mes vidéos Dites moi aussi en commentaire Si vous voulez plus de vidéos Dans ce style Genre histoire découverte Moi ça j'aime beaucoup Parce que c'est toujours un rapport avec le patrimoine Et je voulais juste vous dire Que je ne suis pas rentrée dans le château de Belcastel Puisque mes parents et moi Nous n'avons pas payé pour rentrer Donc je n'ai pas pu vous montrer Le pont-levis Je sais que dans beaucoup de vidéos Les gens rentrent Et on peut voir Le pont-levis Et toutes les armuriers Qu'il y a dans le château Mais moi N'ayant pas pu rentrer Je vous avais juste l'extérieur Et toutes les informations Donc après Beaucoup de mes informations Ont été prises Sur Le site De la mairie de Belcastel Comme ça j'avais Les bonnes informations Parce que le Wikipédia Ce n'est pas forcément Des informations Très convenables Donc j'ai préféré Le prendre sur Le site de la mairie Et puis voilà Donc j'espère que cela vous a plu Je sais que j'aurai d'autres Mais bon J'espère que cela vous a plu Et puis voilà Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada